Pour cette 30e journée, le PSG a étrier Valenciennes 9 à 0, quadruplé de Zlatan au 26e, 59e, 79e et 80e minutes. Verratti va en aller dans triplé en 2 minutes, c'est le triplé le pire rapide, ensuite Pasteur est en doublé en fin de match du PSG 9 à 0, qui compte déjà 80 points à Valenciennes avec ses 22e encaissés et 13e du classement. Pas de victoire entre Laval et Sochaux, score final de partout, Laval a mené à deux reprises grâce à Hassan Alak qui a mené exactement 2-0 au 26e et 59e. Sochaux réagit grâce à Aldolf TQ, 79e et 90e minutes pour permettre à Sochaux d'arcer le point du nul. Sochaux un point de retard sur le 17e et 19e, Laval est 12e du classement. Le FC Nantes s'impose 2 buts en face à la Saint-Etienne, Sigterson ouvre le score à la 26e d'une superbe reprise du gauche qui trompe Stéphane Ruffier. 10 minutes plus tard, Saint-Etienne égalise grâce à Monet Paquet à la 36e, mais 3 minutes plus tard exactement à la 39e. Sigterson redonne l'avantage d'une superbe balle piquée sur Ruffier. Le FC Nantes est 14e avec 28 points, Saint-Etienne est 6e avec 24e. 7e défaite de la saison pour Saint-Etienne, 4e victoire seulement pendant cette saison. Le FC Lorient s'impose en 0 face au Gazelleck Ajax grâce à un but de Mukonjo qui passe le ballon sous le corps de Clément Moury. Le Gazelleck est 2e mais compte toujours en point d'avance avant le match en retard aujourd'hui entre le Gazelleck et la CA. Le FC Lorient est 5e, le Gazelleck a 8 points d'avance. Victor Dulosk 1-0 grâce à un but de Adamo Somaoré qui lobe Benjamin Leroy, victoire 1-0. Lille est 8e mais Mouton Nongaïa et toujours premier relégable. Le choc entre la saison actuelle Monaco, victoire de Monegasque comme au match aller victoire 1-0 grâce à un but de Bernardo Silva. Frappe en force enroulé du pied gauche Monaco est 9e, toujours que le même nombre de points que Lille et les minimum en différence de but. La Sala est 3e du classement. Victoire du TFC importante, 2 buts 1, tout le temps menant 2-0 grâce à un but de Ben Yedder. C'est 3 buts déjà cette saison, 29e et 44e minute. Tous les assureront l'achat avec un but de Papy Yannick, Arthur Gomis à la 56e victoire 2 buts 1 des Toulousains. Son 10e avec 33 points, Orléans est 4e avec 57 points au pied du podium. Quand est sûrement lâché en cette fin de saison, les Canets se sont encore inclinés. 11e défaite de la saison 2-0, doublé de Diego Rigonato. 10e et 15e minute, victoire 2-0 du stade de Reims qui occupe la position de 15e juste devant quand 3 points d'avance au classement. Enfin, match entre Guingamp et Lance, victoire 2-0 des Guingampères grâce à un doublé de Yannis Salibur sur Coufranc au 9e et 24e minute. Court final 2 à 0. Un match qui se reçoit entre Saint-Etienne et Bastia au stade Furiany a dû être reporté pour cause de neige. Toulouse occupe la 10e position, le PSG bien sûr est leader, la Serge Axio compte 59 points, le LOSC en compte 39. En avant-gardant occupe la 11e position, le Racing Club de Lens est toujours très légèrement distancé pour le maintien. La 31e journée avec le PSG qui reçoit Sochaux, Mardi, Lens, Toulouse et Jean-Denon, Gaillard, Bastia, Monaco, Nantes, Orléans, Valenciennes, Reims, Lille, Gazellec, Laval. Bastia reçoit le FC Metz, l'AC, Ajax, Sozele, Place à 5 ans et Lorient reçoit le Football Club de Nantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !